Bonjour Laetitia Guédon, vous présentez Pentezillé à la Chartreuse de Villeneuve, les Avignons. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage mythologique à qui vous avez donné le nom de votre spectacle ? Oui, Pentezillé c'est cette reine des Amazones, ce peuple de femmes qui a éradiqué le masculin de sa civilisation et qui pendant la guerre de Troyes va se battre contre l'armée d'Achille. Et Kleist en a fait une très belle pièce qui évoque cette relation entre Pentezillé et Achille, à la fois ce combat pour l'amour et c'est un personnage que je trouve très émouvant parce qu'il est un petit peu brumeux dans cette guerre de Troyes dont on connaît évidemment le nom d'Achille, le nom d'Agamemnon, le nom d'Ulysse et très peu ce personnage féminin, combattant, héroïque et c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup traversée. D'abord effectivement avec la pièce de Kleist et puis après j'ai eu à cœur de passer commande à une autrice que je trouve géniale qui est Marie-Dilasser et qui en a fait cet oratorio manifeste qu'on propose aujourd'hui. C'est ça, il y a dans l'oratorio manifeste, il y a le chant et il y a aussi un texte de combat quelque part. Oui alors c'est vrai que Marie-Dilasser est très très habitée par des ouvrages comme Les Guerrières de Monique Wittig, un rapport au féminisme extrêmement engagé et en même temps avec beaucoup d'humour, beaucoup de distance, beaucoup d'acidité et c'est ce que j'aime dans son écriture et j'avais aussi envie d'avoir une forme d'emphase, une forme de lyrisme aussi qu'on retrouve dans la première partie. Donc oui, il y a vraiment ce rapport en tout cas à la langue qui était d'abord très important et que je lui ai proposé d'écrire un petit peu comme le livret d'un opéra dont on aurait à nous reconstituer la partition avec le son, la musique, la voix et puis la présence de ces quatre jeunes femmes, ces quatre comédiennes qui sont à la fois comédiennes et chanteuses lyriques et de passer par ces chants sacrés qui sont issus d'un répertoire sacré et qui sont des chants plutôt portés par des hommes traditionnellement que là on a dû réarranger pour que ce soit des femmes, un quatuor de femmes qui puissent le chanter. Et c'est très étonnant parce que d'apprendre que ce sont des comédiennes, parce qu'elles c'est magnifique, on a l'impression d'entendre des voix d'anges. Alors c'est vrai qu'elles ne se connaissaient pas pour les répétitions, on les a vraiment fait se rencontrer, ce sont toutes des grandes professionnelles qui, moi j'avais besoin d'avoir des actrices qui habitent le plateau, qui aient des corps puissants et en même temps qui aient ces voix-là et on peut dire vraiment qu'elles sont interprètes de cette partie qui n'est pas réellement écrite où on est passé par Cristobal de Morales, par Endel, par Mozart, par un caddie chez Braheic en araméen, il y avait vraiment cette envie en tout cas de retourner avec elles vers le sacré. Et donc votre pièce est conçue en deux parties, une partie qui évoque presque un rituel sacré, antique, primaire, une force primaire, pendicillée, qui est interprétée par cette actrice magnifique dont on reparlera, et puis une seconde partie effectivement plus lyrique. Oui, la première partie va vraiment évoquer la relation qu'entretienne ou qu'entretient Pentezillé avec le pouvoir, tandis que dans la deuxième partie, il s'agira plus de s'ancrer dans le rapport à la puissance. Et c'est vrai qu'on a dû passer par toutes les malédictions que portent Pentezillé, les Amazones, des malédictions assez étranges, au fond on ne sait pas très bien ce qu'elle fait dans cette guerre de Troie. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est cette relation entre Pentezillé et Achille, d'avoir comme ça deux électrons libres, deux dissidents de la guerre de Troie qui s'opposent au pouvoir et qui cherchent à eux-mêmes construire leur destin et qui ont, comme le dit Achille, une vie courte et glorieuse. Tandis que la deuxième partie va vraiment s'intéresser à la question de la puissance et va revenir à un présent d'ici et maintenant. Oui, parce que ce Pentezillé, il a ES à la fin, qui est très important je pense. Tout à fait, il y avait vraiment cette envie de travailler sur non pas une figure mais une triangulaire des figures. On a Laurie Ardell qui porte le texte de Marie-Dilasser, Marie-Pascale Dubé, qui prend le relais des mots quand ils n'ont plus suffisamment de poids, avec un rapport comme ça au son, au chant, à la gorge, à la voix, très singulier. Et puis il y a aussi Achille qui va se transformer en une sorte de Pentezillé 2.0 qui serait au carrefour de l'homme, de la femme et de l'animal. Donc il y a vraiment, pour moi, cette envie de travailler sur cette triangulaire des Pentezillés pour offrir aux spectateurs non pas un regard frontal mais plutôt oblique où on irait puiser dans ce qu'on a envie de prendre de cette figure-là. Et l'actrice formidable qui a cette envergure mais magnifique, qui porte ce texte de façon mais magistrale, on dirait une déesse mère, c'est vraiment... Vous la connaissiez, vous aviez déjà travaillé avec elle ? Alors Laurie Ardell, je n'avais jamais travaillé avec elle mais je l'avais vue jouer avec des metteurs en scène comme Frédéric Fisbach, comme Jean-Pierre Barrault et c'est une comédienne que j'ai choisie aussi pour sa jeunesse. Ça m'intéressait d'avoir une Pentezillé, une incarnation très jeune finalement et en même temps c'est quelqu'un qui a un rapport à la langue extrêmement concret, un rapport au corps extrêmement puissant et puis qui a une grâce, une beauté. Et j'avais envie non pas d'avoir une Pentezillé du fin fond des cavernes mais au contraire une Pentezillé de lumière. Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps Laetitia Guédon parce que je sais que vous êtes très prise, vous avez une lecture d'été je crois, une rencontre d'été. Je vous remercie beaucoup pour ce spectacle très puissant et je vous souhaite un bel Avignon. Merci à vous et vous aussi un très très bel Avignon. Merci encore. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !